Mastiff anglais contre pitbull, différence et similitude entre les races Vous songez à adopter un fidèle compagnon pour rejoindre votre famille ? Le Mastiff anglais et l'américaine pitbull terrier font de merveilleux compagnons canins pour le bon propriétaire. Poursuivez votre lecture et découvrez celle qui convient le mieux à votre style de vie. Comparez-vous un Mastiff anglais à un pitbull pour votre prochain compagnon de famille ? Le Mastiff et l'américaine pitbull terrier sont très différents l'un de l'autre, mais il y a aussi de jolies similitudes. Donc, que vous soyez ici parce que vous essayez de savoir qu'il y a une famille, ou simplement parce que vous avez envie de vous renseigner sur ces races magnifiques, vous êtes au bon endroit. Les Mastiffs sont une race moins énergique, plus têtue et plus coûteuse à entretenir. Le pitbull, malgré sa réputation vicieuse, est généralement un excellent chien de famille très obéissant. Les deux races ont été utilisées comme race gardienne, de sorte que leurs instincts protecteurs leur donnent parfois une réputation légèrement injuste. Dans cet article, nous couvrons toutes les similitudes et les différences entre ces deux races fantastiques. De l'évident au moins évident, il n'y a pas de pierre canine que nous ne négligerons pas. Et ce n'est que le début. Alors, allons-y directement et montons ces deux chiots l'un contre l'autre. Histoire de la race L'histoire d'un chien est toujours un bon point de départ si vous voulez comprendre à quoi il pourrait ressembler en tant qu'animaux de compagnie. Toutes les races de chiens sont créées avec un objectif en tête, et souvent cet objectif déterminera leurs caractéristiques. Bien que chaque chien soit différent, de manière générale, chaque race a des traits très spécifiques à cette race. Regardons le Mastiff anglais et le Pitbull un peu plus en détail. Mastiff anglais Le Mastiff anglais est un chien de race géante familiale. Le Mastiff, ou le All English Mastiff comme on l'appelle parfois, est un énorme chien. Il est la version anglaise du chien de type Mastiff, qui existe depuis des milliers d'années. Il a aidé à défendre les îles britanniques contre l'invasion romaine, et Julia César a été tellement impressionné par lui qu'il l'a ramené à Rome. Ils ont utilisé sa force et il a été opposé dans le ring à des bêtes féroces telles que des lions. Il était le choix du gentleman anglais pour les chasseurs de gros gibiers et pour protéger leurs propriétés de campagne. Il ne restait plus que 14 Mastiff en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Mais heureusement, les Américains ont sauvé la race grâce à leur lignée bien élevée. Aujourd'hui, il est un animal de compagnie adorable et populaire. Bien qu'il soit toujours courageux, on peut le trouver vivant la vie luxueuse sur le meilleur fauteuil de son maître plutôt que sur le champ de bataille. Les Mastiffs sont parfois comparés aux bergers allemands et à d'autres races de chiens de travail en tant que gardien de la propriété. Pitbull terrier américain Malgré leur réputation, les Pitbulls sont d'excellents animaux de compagnie s'ils sont socialisés tôt et élevés correctement. L'américaine Pitbull terrier a également un passé de combattant, mais pas sur le champ de bataille contre les humains. Au lieu de cela, il était la création humaine du chien de combat parfait. Ses ancêtres étaient un mélange de terriers et de bulldogs, et ils étaient utilisés dans le ring sportif pour combattre les chiens et tuer les rats. C'est là qu'il a développé sa réputation vicieuse. Heureusement, les sports sanguinaires cruels ont cessé et il est maintenant reconnu comme étant le chien charmant et amoureux des humains qu'il est. Malheureusement, de nombreuses personnes et lois locales n'ont pas encore rattrapé sa douce réalité. Il travaille maintenant dans des ranches en tant que chien de berger, et il est un excellent choix en tant que chien de thérapie car il est tellement en phase avec nous, les humains. Les Pitbulls ne sont pas reconnus par la Cassée, mais ils sont reconnus comme une race par le Cassée. En ce qui concerne la Cassée, il existe d'autres races que la Cassée reconnaît comme des races de chiens de type Pitbull. Apparence Le Mastiff anglais et le Pitbull terrier sont très différents l'un de l'autre. Nous détestons souligner l'évidence, mais ces deux gars sont incroyablement différents en ce qui concerne leur apparence. Le Mastiff peut mesurer jusqu'à 10 pouces de pluie, à son poids le plus élevé, il peut peser 3 fois et demi plus lourd que le Pitbull. Donc, si vous avez une petite maison, le Pitbull est la meilleure, ou la seule, option. Le Mastiff a de grandes oreilles tombantes triangulaires et le Pitbull a des oreilles en forme de rose. Cependant, lorsque vous les regardez côte à côte, vous pouvez voir une similitude en ce sens qu'ils ont une forme carrée et trapue. Et certains disent que le Pitbull ressemble au frère le plus petit et le plus athlétique. Ils ont tous les deux une longue queue et une poitrine profonde. Leur pelage est également similaire, bien que le pelage du Mastiff soit toujours plus long et plus dense. Bien que parfois un rare Mastiff pelucheux nous honore de sa présence. Les Mastiffs ont une double couche, tandis que les Pitbull ont une seule couche. Les Mastiffs perdent plus à l'automne et au printemps, tandis que les Pitbull perdent modérément tout au long de l'année. Le Pitbull a une grande variété de choix de couleurs, y compris une couleur rouge ou ambre, bleu, blanc ou merle. Le Dog n'a que de l'abricotier, du fauve et du brinjet, avec un masque noir. Tempérament Le Pitbull a un tempérament très différent du Mastiff. Mis à part leur taille, leurs personnalités sont là où vous pouvez voir la plupart de leurs différences. Le Mastiff est un gars décontracté et décontracté qui n'est pas toujours partant pour une longue randonnée. Au lieu de cela, vous devrez peut-être faire de votre mieux pour le convaincre qu'il a besoin d'une promenade. Comparé au Pitbull, qui est toujours partant pour l'aventure. Cela étant dit, le Mastiff est un gaffeur amusant avec sa famille. Et après avoir rechargé ses batteries, il adore jouer avec sa famille. Le Mastiff est un chien maladroit, renversant des choses avec sa queue. Les Pitbull pourraient renverser certaines choses grâce aux zooms. Cela signifie que si vous recherchez un chien de travail, le Pitbull est le seul choix pour vous. Les Pitbull deviennent également un choix de premier ordre pour la recherche et le sauvetage ainsi que pour le travail sur les stupéfiants K9. Non seulement le Mastiff aura du mal à se faufiler sans rien renverser, mais cela demanderait aussi trop d'efforts. Le Mastiff est connu pour être un chien courageux qui défendra sa famille jusqu'au bout. Comparé au Pitbull, qui sera tellement excité de rencontrer un nouvel humain, il laisserait un intrus entrer dans la maison si cela signifiait des égratignures au ventre et des jeux. Donc, si vous cherchez un chien de garde, le Mastiff est votre meilleur pal. De même, ils font tous les deux de fantastiques animaux de compagnie et ils n'aiment rien de plus que d'être avec leur famille. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire canin avec lequel regarder des coffrets, ils adorent tous les deux se blottir. Ils sont fantastiques avec les enfants, et tant qu'ils sont bien socialisés, ils peuvent aussi vivre heureux dans un foyer avec plusieurs animaux de compagnie. Exercer Les Mastiffs n'auront pas besoin de beaucoup d'exercice, mais les Pitbull en ont besoin d'un peu. L'exercice est un autre facteur décisif pour beaucoup lorsqu'il s'agit de ces deux races. Le Mastiff a besoin d'environ 45 minutes d'exercice par jour, par rapport au Pitbull, qui a besoin d'au moins 60 minutes. Et bien que cela ne semble pas être une grande différence, le Mastiff serait heureux de se promener dans le quartier. Alors que le Pitbull a besoin d'exercices intenses et variés pour garder son corps et son esprit stimulés. Le Pitbull a également besoin de beaucoup de stimulation mentale tout au long de la journée. Et bien que le Mastiff jouera avec plaisir avec un jeu familial, il sera également heureux de se prélasser au soleil et de vous regarder faire le travail. Ceux qui sont intéressés par une race géante active sont plus susceptibles de considérer un Burble, qui a des niveaux d'activité similaires à un Pitbull en comparaison. Il n'y a aucune chance que le Pitbull recule, il doit être au centre de l'action. Le Pitbull a beaucoup plus d'énergie, qu'il doit expulser, et vous devez le suivre. Formation Le Mastiff et le Pitbull terrier peuvent être extrêmement têtus et difficiles à entraîner. Dire que le Mastiff a un côté indépendant, c'est être gentil, ce garçon c'est être têtu. Les Mastiffs sont également connus pour être moins intelligents que de nombreuses races. Tout cela équivaut à ce que le Mastiff fasse les choses selon ses conditions, pas les vôtres. Ceci est comparé au Pitbull, qui n'est pas du tout têtu. Au lieu de cela, il se concentre sur le plaisir de son maître au point qu'il ferait tout ce que vous lui demandez. Cela signifie essentiellement que le Mastiff n'est pas destiné à un premier propriétaire de chien. Au lieu de cela, il doit vivre avec une famille qui comprend comment gérer un chien têtu. Comparé au Pitbull, qui est si obéissant que si vous êtes un débutant dans l'entraînement des chiens, vous devriez bien vous entendre. Les Pitbull peuvent utiliser une caisse pendant l'entraînement. Les Mastiffs peuvent également utiliser une caisse, mais sachez que vous aurez besoin d'une caisse pour chiens de taille géante pour votre chiot. Les deux races de chiens doivent être bien socialisées en tant que chiots pour s'assurer qu'elles deviennent des cabos polis. Ceci est particulièrement important pour ces gars-là, compte tenu de la propension du Pitbull à manifester une agression de peur contre les autres chiens. Et la tendance du Mastiff assure protéger sa famille. Ces deux gars répondent bien à la méthode d'entraînement par renforcement positif. Santé Les Pitbull sont moins susceptibles d'avoir des problèmes de santé que les Mastiffs anglais. Le Pitbull est la race la plus saine des deux, et parce qu'il est beaucoup plus petit que le Mastiff, il bénéficie également d'une durée de vie plus longue. Le Mastiff est plus susceptible de souffrir de problèmes liés au poids, y compris l'obésité, entraînant d'autres problèmes de santé. C'est pourquoi vous devez le convaincre de sortir son gros cul du lit et de faire battre son cœur. Le Pitbull est susceptible de ne souffrir que de deux problèmes de santé courants, à savoir la dysplasie de la hanche et divers troubles cutanés. Le Mastiff est susceptible de souffrir de dysplasie de la hanche et du coude et de diverses infections oculaires et cardiaques. La nutrition Les Mastiffs anglais consommeront jusqu'à 8 tasses de nourriture par jour, tandis que les Pitbull en mangeront environ 2,5 à 3. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que le Mastiff mange beaucoup plus que le Pitbull. Le Mastiff consommera environ 8 tasses de nourriture pour chien Mastiff riche en calories chaque jour, par rapport au Pitbull, qui mangera environ 2,5 tasses de nourriture pour chien Pitbull friendly. Bien sûr, cela dépendra de leur âge, de leur taille et de leur niveau d'énergie. Mais vous pouvez vous attendre à dépenser beaucoup plus d'argent sur la facture alimentaire mensuelle d'un Mastiff. Le Mastiff doit être nourri avec des croquettes spécialement conçues pour les races grandes ou géantes, et le Pitbull ira bien avec des croquettes toutes races. Ils ont tous deux besoins de croquettes de qualité qui leur fourniront une alimentation bien équilibrée. Cela comprend des protéines de haute qualité, des glucides sains, des fibres, des acides gras oméga, des vitamines et des minéraux. Nous vous conseillons de les nourrir tous les deux avec la meilleure nourriture que vous pouvez vous permettre. Toiletage Le Mastiff devra être soigné plus fréquemment que le Pitbull. La seule vraie différence entre le régime de toilettage du Mastiff et celui des Pitbull est que vous pouvez vous attendre à passer beaucoup plus de temps à brosser et à laver le Mastiff en raison de sa taille. Les Pitbull sont également des races à un seul pelage, tandis que la plupart des Mastiffs sont des chiens à double pelage. Le Mastiff anglais perdra plus au printemps et en hiver, tandis que les Pitbull perdront uniformément tout au long de l'année. Les deux rats sont un pelage relativement court et sont simples à brosser. Assurez-vous de jeter un œil sur les yeux du Mastiff pendant que vous le toilettez, pour vous assurer qu'ils sont en bonne santé. Et il en va de même pour la peau du Pitbull, car ce sont leurs zones à problème. Utilisez toujours un shampoing pour chiens doux et naturels pour qu'ils sentent le meilleur. Lavez-les toutes les 8 à 12 semaines environ. On dit que le Mastiff a une forte odeur de chien, et c'est aussi un chien assez baveux. Cela signifie que si vous n'êtes pas fan des odeurs de chien ou des dribbles, le Pitbull est l'option la moins salissante. Prix Les chiots Mastiff sont plus chers et les Mastiff coûtent également plus cher à entretenir tout au long de leur vie. Le prix d'un chiot Mastiff est presque le double du prix d'un Pitbull. Heureusement, d'un éleveur réputé, vous pouvez être sûr que vous recevrez un chiot en bonne santé qui a eu le meilleur départ dans la vie. Ceci est particulièrement important pour ces gars-là, car de nombreux éleveurs de rues et usines à chiot ne se soucient pas du bien-être de leurs chiots, ce qui entraîne souvent des chiots malades et indisciplinés. Le prix est un facteur important pour de nombreuses familles, et pas seulement à cause du prix initial de son chiot. Parce que le Mastiff est une race de chiens géantes, en ce qui concerne sa facture de nourriture, ses vêtements, son équipement et ses frais médicaux, il est beaucoup plus cher que le Pitbull. Par conséquent, financièrement, vous devez être sûr de pouvoir prendre soin de lui. Dernière pensée Dans l'ensemble, il y a beaucoup de différences entre le Mastiff et le Pitbull. Le Mastiff est le chien géant adorable qui est têtu et impertinent, et il a besoin d'un propriétaire expérimenté. Mais il compense cela par ses capacités de chien de garde protecteur. Le Pitbull est un chien athlétique de taille moyenne qui est plein de haricots, d'amour et de loyauté. Et ce gars est idéal pour les familles sociales ou très actives. Que vous défendiez l'équipe Mastiff ou l'équipe Pitbull, sachez que tant que vous pouvez cocher toutes leurs cases, ils vous rendront la pareille avec beaucoup d'amour et de bisous. Ou, si vous ne pouvez toujours pas choisir entre ces races, vous pouvez toujours consulter le mélange Pitbull-Mastiff, qui est le meilleur des deux mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada